Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, toujours très heureux de vous retrouver tous les dimanches. Alors comme vous avez pu voir, tout est dans le titre et dans la photo, comme vous pouvez voir derrière moi aussi cette belle cuisine. Je ne vais pas trop parler, j'ai déjà bien assez parlé dans cette vidéo, elle est déjà bien assez longue, mais il y a plein de belles choses qui se sont passées cette semaine. Alors juste abonnez-vous, n'oubliez pas, mettez des j'aime, des commentaires, c'est que le début d'une belle aventure, il y a encore plein de belles vidéos à venir et de prévues. Allez, je vous laisse découvrir tout ça, profitez bien, bon visionnage ! Alors aujourd'hui, en ce lundi, premier jour de la semaine, le chapiste est repassé et ce n'est pas encore bon. Quelle tristesse, là ce n'est pas encore assez sec. Alors ça a quand même fait son effet, un peu mon petit souffleur, mais ce n'était pas assez efficace. Là, il avait de disponible un déshumidificateur qui fait pas mal de bruit, mais qui va bien chasser l'humidité, parce qu'en fait, moi j'ai récupéré un petit hygromètre, j'avais ramené ça ce week-end, et en fait, on n'aurait pas cru comme ça, mais je pensais que c'était plus vraiment humide, mais il y avait, quand je suis arrivé, quand j'ai mis l'hygromètre, il y avait encore 68% d'humidité dans la maison, ce qui est quand même assez haut. J'avais coupé mon petit soufflant, donc on était à 13 degrés quand il n'y avait pas le chauffage. Avec mon petit soufflant, on montait à 15, et là on voit qu'on est à 17, presque 18, et on voit donc que son chauffage pro, il a ramené aussi un chauffage de chantier un peu plus costaud que mon petit soufflant à pas cher de maison, qui monte bien plus la température, puisque moi avec mon petit soufflant, on montait à 15 maximum, là on monte, on voit à 18, presque 19, et grâce au déshumidificateur, donc là, lui, il annonce 43% d'humidité, normalement il est réglé pour s'arrêter à 45, donc il ne va peut-être pas tarder à se couper, mais sur mon hygromètre, on est à 56% d'humidité, donc c'est vraiment beaucoup plus efficace. Chez nous, il fait très humide dehors en ce moment, donc ça ne sert à rien d'aérer, parce que ça va faire rentrer encore plus d'humidité qu'autre chose, ça ne sert à rien d'ouvrir. On est à 73% d'humidité à l'extérieur, quand je regarde sur, quand je mets tel hygromètre dehors, ou quand je mets mon, mon, quand je regarde sur l'appli météo, donc voilà, c'est quand même, on ne peut pas aérer, on ne peut pas ouvrir, c'est quand même très long à cette période, très compliqué de sécher la chape, puisque dans la salle de bain, on était encore à, ça avait baissé quand même, ça avait fait un peu d'effet mon petit soufflant, on était plus au-dessus de 2, on était à 1, entre 1,3 et 1,8, mais c'est encore 1,6, 1,8 à des endroits, mais c'est encore trop pour le carrelage, puisqu'on doit être en dessous de 1% d'humidité. Et ici, on est à 1,1, 1,2, la chambre et le dressing, donc on est loin d'être bon pour le parquet, puisqu'il faut moins de 0,5 pour du parquet, sinon il risque de gondoler vu que c'est du bois. Et donc voilà, il a ramené du matériel un peu plus efficace pour essayer d'y sécher un peu plus. Moi, devant la porte, on était encore à 1, pareil, 1,8, entre 1,6 et 1,8, j'ai mis mon petit soufflant, on voit que quand même, quand il souffle, ça fait un ovale qui sèche un peu, bon, ça ne va pas aller derrière la porte, mais je n'ai pas envie de laisser la porte ouverte, parce que de l'autre côté, ce n'est pas encore fermé, ce n'est pas isolé, donc ça ne va servir à rien, ça soufflera en continu dans du froid. Mais on verra à la fin si on chauffe un peu, si on sèche un peu derrière cette porte aussi, pour qu'on puisse carler quand même à un moment donné, quoi. Parce que là, ça commence à être long et le planning, il commence à vraiment se repousser. Mais bon, c'est comme ça, pas le choix, il faut être patient, c'est les temps de séchage en hiver, et il faut faire avec. Ça y est, elle est là, comme prévu ce mardi, la cuisine est arrivée. Alors, c'est un peu le bazar, il y en a de partout. Heureusement que la pièce est grande, des éléments, des portes, des tiroirs, des plaintes, je pense, ou des fileurs. Le plan de travail de l'îlot central, avec le petit trou pour un bloc 4 prises au milieu, qui se relève. Ça, je ne sais pas, je pense que c'est la crédence, la crédence de la niche. Tous les tiroirs et cette couleur que vous découvrez, qu'on voit un peu plus en masse, cette fois. Cette couleur vert fjord, ou vert d'eau, ou vert sauge. J'ai vu plusieurs, un peu, qui l'appelaient un peu des couleurs identiques. Mais dans cette gamme, c'est vert fjord. Donc voilà les éléments qui étaient déjà montés, ils les ont emmenés déjà monter à l'usine. Et elles commencent à prendre sa place. C'est un peu galère, c'est un gros, toutes les charnières. Ça fait pas mal de portes, parce qu'il va y avoir tout le haut aussi, en plus. La niche ici au milieu, avec ici où on aura les plaques, le four. Un petit tiroir sous le four pour mettre les plaques, les grilles. Ici, on aura le lave-vaisselle, l'évier. Notre petit passage. Bon, qui est pas large, qui fait 60 cm, vu que c'est un élément de cuisine. Vu que ce sera une porte cachée. Et voilà les grandes portes. Dans ce vert. Donc ils ont commencé ce matin. Je vais vous montrer un peu, voilà le plan de ce que ça donnera, une fois monté. Là, on a l'îlot central. Le plan de l'îlot central, avec la petite niche blanche aussi, sur le côté. Et voilà tout ce que ça donne ici. J'ai hâte de voir comment ça va rendre, cette couleur. C'est vrai que c'était un choix un peu... C'est pas du classique, quoi. C'est pas une cuisine noire et bois, comme on peut voir partout aujourd'hui. C'est un peu différent. Donc à voir comment ça va rendre. Si ça ira bien avec le bois, avec la charpente, avec l'espace ici. Mais bon, je pense que oui, c'est des couleurs quand même un peu actuelles, un peu tendance, un peu zen, un peu... Et alors de ce côté, ça va beaucoup mieux. J'ai baissé un peu le chauffage parce qu'on était... Quand on est arrivé ce matin, il y avait... Enfin, quand je suis arrivé en fin de matinée, il y avait 24 degrés. Là, on est à 22. Il y avait 41% d'humidité. Là, il y a 45, mais ça varie puisque lui, il s'active dès que ça monte au-dessus de 45. J'ai vidé le bac d'eau, comme m'avait dit le chapiste. Il y en avait quand même pas mal dedans. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Il y a ça, la partie basse qui se relève. Et on a un bac d'eau en dessous ici qui se remplit à vider. Donc ce matin, il était quand même à peu près là. Ça en fait de l'eau qui est sortie en une nuit. J'ai baissé un peu l'échauffage aussi parce qu'il faisait très très chaud. Aussi pour les artisans, pour les menuisiers qui sont en train de monter la cuisine à 24 degrés, il faisait un peu chaud quand je suis arrivé. Et ici, notre petit soufflant a quand même bien séché devant la porte aussi. À l'arrière, on voit aussi que ça fait un espèce d'ovale même sous la porte qui est quand même beaucoup plus sec. Donc ça y a fait du bien. Et j'espère vraiment... Alors après, si vraiment ça sèche, c'est pas bon encore derrière, j'ouvrirai la porte et je mettrai le petit soufflant derrière parce que là, on voit que c'est plus sec et qu'il y a cette partie qui est encore humide. Je mettrai le petit soufflant derrière pour que ça sèche quand même ici. Et j'espère vraiment que la prochaine fois que le chapiste passera, ce sera bon et qu'on pourra quand même enfin faire revenir le plombier, que les plombiers pourront revenir coller le bac à douche et que le carreleur pourra revenir continuer. Mais ça a l'air quand même beaucoup mieux comme ça dans la salle de bain. Bon, ça fait... À chaque fois, je me dis ça et à chaque fois, je vois que c'était pas bon. Mais là, j'espère que cette fois, ce sera bon. On essayera aussi la chambre pour le parquet et si c'est pas bon la chambre et que la salle de bain, c'est bon, on tournera, on mettra le chauffage dans la chambre. On laissera tourner le déshumidificateur. Et puis voilà, pour qu'on puisse mettre le parquet aussi assez rapidement dans le planning des travaux. Et alors, en ce jour 2 de la cuisine, c'est la folie ! Mais avant d'aller vous montrer la cuisine, avant ça, les plombiers sont passés aussi. Je vais vous montrer un peu. Aujourd'hui, là, ça commence à ressembler à quelque chose d'habitable, notre petit passage pour arriver dans le garage. Et les plombiers, c'est top aussi, sont revenus. On ramenait le poêle à bois. Bon, il est de dos, donc je peux pas vous montrer un peu l'esthétique. Je vous laisserai encore pareil le suspense pour quand il sera installé. Ici, on a tous les appareillages plomberies, donc on a pas mal de choses. Je pense qu'on a les conduites cheminées, on a tout ce qui est mitigeurs. Là, on a les toilettes. Et ils ont ramené aussi, ils ont bien bossé aussi ce matin. Surtout, ils ont mis en eau. Donc ça y est, on a de l'eau dans la maison. Je vais vous montrer ça. Voilà. Ils ont mis en eau. Bon, il n'y a pas encore d'eau chaude parce que la pompe à chaleur n'est pas activée. Mais en tout cas, c'est déjà mis en eau. Ils ont ramené pas mal de barres isolantes comme ça, de tubes isolants pour isoler tous les tuyaux de cuivre. Comme certains d'entre vous m'avaient bien prévenu là-dessus, mais c'était bien prévu. Ils ont donc, pour vous dire, ils ont fini tous les raccordements. Il restait l'eau froide des toilettes. Il restait un peu de raccordement ici parce qu'il leur manquait une vanne, je pense. Un peu de raccordement pour le réseau d'eau chaude. Ils ont ramené aussi la pompe de puits. Voilà, qu'ils ont fixé au mur comme ça sur une équerre. Donc là, c'est top. Bien sûr, cylindre bloc, caoutchouc, voilà. Et ça, c'est la gestion automatique. C'est-à-dire que dès qu'on ouvrira le robinet, elle s'activera automatiquement. Ils ont aussi, du coup, terminé le raccordement en eau avec notre petit régulateur de pression. La vanne est bien ouverte. Ils ont bouchonné tout ce qui n'était pas encore installé dans la maison pour pouvoir ouvrir et mettre en eau. Ils n'ont pas encore fait le réseau de chauffage. Ils n'ont pas encore mis en eau, mais ils ont fini de raccorder. Et ils ont installé toute la robinetterie à l'espace des radiateurs pour pouvoir mettre en eau. Ici, ils ont fini de raccorder la partie 2 avec des vannes bien fermées. Ils ont retiré les vannes pour être sûr qu'on n'ouvre pas vu que la partie 2 n'est pas encore faite, pas que ça crache de l'eau là-bas dans l'appartement annexe et qu'on vide le circuit. Donc voilà, c'est top. Je vais aller vous montrer maintenant la cuisine. Et donc là, comme je vous le disais, ils ont retiré les radiateurs, mais ils ont mis la robinetterie, fermé le robinet. Ici, en bas aussi, il est bouchonné pour pouvoir mettre en eau et retirer les radiateurs pour que le peintre puisse faire sa dernière couche de finition et être sûr qu'il n'y ait pas de traces de peinture sur les radiateurs. Et alors, en ce jour 2 de cuisine, ça commence à vraiment prendre forme et on commence à voir la cuisine dans son emplacement final. Ils ont ramené, les menuisiers ont ramené aussi tout l'électro. Donc là, c'est un peu dommage parce qu'on a la vue un peu bouchée par ce gros frigo. Mais voilà quand on arrive ce que ça donne. Bon, il reste les étiquettes à retirer. On a ici des portes qui sont prêtes. Notre petit passage qui est bien pratique pour aller dans la buanderie. Même pour eux, ils passent tous par là parce que c'est bien pratique pour aller au compteur qui est juste là. Donc top ce petit passage. Et on a ici le four, le lave-vaisselle, le frigo comme vous avez vu tout à l'heure, la plaque de cuisson. On a ici, je pense, toutes les étagères qui vont aller dans les placards. Donc de l'étagère blanche mais avec le champ de vent plaqué en couleur vert de la cuisine. Plutôt sympa. Encore des portes. Et ici, les plombiers ont ramené l'évier. Je vais vous montrer parce que c'est un très bel évier. Bon, l'électro est noir donc on aurait pu le prendre noir. Mais on s'est dit qu'un évier noir, c'est très salissant, plein de traces de calcaire. Donc vu que les plans de travail et la niche sont blanches, un évier blanc, ça va très bien aussi. Et donc c'est un évier. Alors c'est un sang. Il est un peu plus grand que les éviers classiques parce qu'au début, en 86, on a trouvé ça un peu petit. Donc c'est un sang qui prend pas mal de place dans la niche mais c'est quand même très confort pour quand on a des grosses casseroles à laver ou les plaques du four. C'est quand même plus confort qu'un petit évier. Plus profond aussi. Et il est, alors vous avez pas le toucher, vous pouvez pas bien voir la matière, mais ils appellent ça un évier en cristallite, je crois, qu'ils appellent ça. C'est effet pierre un peu. Je pense que c'est un béton effet pierre un peu. Donc c'est très très sympa au toucher. Ça paraît assez cali et assez lourd. Je pense pas que ça casse. J'espère que ça casse pas mais ça a l'air plutôt pas mal. Et voilà cette cuisine. J'en profite vu d'ici. C'est pas terminé. Il reste encore des portes vertes fjord à mettre. Mais voilà l'idée avec toutes les façades vertes, la niche et les renfoncements, donc les meubles renfoncés en blanc, le plan de travail en blanc, le plan de travail de l'îlot en blanc. Et donc pour faire un rappel de la niche quand on monte, l'idée c'était d'avoir une niche ici aussi avec des étagères blanches. Et le plan de travail blanc. Je vais aller vous montrer tout ça de plus près. Toujours comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez de cette cuisine. Dites-moi si ce vert fjord va bien avec le bois, va bien dans l'espace. En tout cas, en vidéo ça rend toujours pas pareil, ça rend jamais pareil mais ça fait une sacrée cuisine en vrai. Je vais essayer de me mettre au fond pour vous donner un point de vue un peu d'ensemble, mais ça fait quand même une grosse grosse cuisine. Si avec ça on fait pas à manger, c'est qu'il y a un problème. Et donc un grand îlot quand même de quatre éléments. Je vais aller vous montrer ça de plus près. Donc ici, on a notre bloc prise, donc qui se relève comme ça. Et où on a devant trois prises. Ce qui est pas mal, j'ai trouvé, c'est qu'on peut brancher. On a ici des petits, comme un petit balai, des petits poils. Donc j'ai compris qu'on pouvait brancher. J'avais peur qu'il faut qu'il soit relevé tout le temps. Mais en fait, on peut brancher, par exemple, le robot ou la machine à café laissée sur l'îlot. Et le câble peut passer par là. Donc laisser les appareils branchés avec le bloc prise descendu. Donc c'est plutôt très sympa et quali. Donc tout ce qui est poigné sera en alu. Comme le mitigeur, comme gris alu. Comme les poignées des baies vitrées qui sont grises alu. Donc comme ça, tout est dans les mêmes teintes. Ici, on aura notre micro-onde encastrée. D'ailleurs, qui est sous les portes là-bas. On a le carton du micro-onde. Micro-onde encastrée ici. Voilà. Là, on aura notre interrupteur pour le bandeau LED qui est ici en dessous. Intégré dans les meubles. Donc ça, c'est top. Les manusiers, ils nous ont fait la rainure. Ils ont mis le diffuseur. Et donc, il n'y aura plus qu'à passer le bandeau LED. LED qui sera alimenté ici. La lime part d'ici. Le transfo pourra être posé là sur la hot. Puisque de toute façon, ce caisson, il est perdu. Là, on a la hot qui est branchée. Et on aura une alime. Alors, on ne pouvait pas passer tout le long. Puisque en dessous, on a la hot. Donc ils ont été obligés de faire ça. De faire deux alimes de chaque côté. Et deux bandeaux de chaque côté. Puisque de toute façon, la hot a de la lumière. Donc, dans tous les cas, si on veut, on peut allumer que la hot ou le bandeau. Là, c'est des éléments. Alors ici, ils font 60. Ici, ils font 35. Comme ça, on a de l'espace. On ne se cogne pas la tête. Toutes nos portes s'ouvrent comme ça. En haut, elle est dans ce sens-là. Donc là, c'est très haut. Il faudra un petit marche-pied. Donc, très très bien les caissons. Donc, les champs, ici, sont plaqués en vert. À l'intérieur, en blanc. Ce sera pareil pour les étagères. Puisque c'est eux qui font tout. Ils achètent les plaques de stratifié et guère. Et c'est eux qui font tout en usine. Le plan de travail en blanc. Un petit tiroir. Pas encore les poignets. Mais un petit tiroir en dessous du four. Pour ranger les plaques, les grilles. Tout ça. Et ici, on aura notre frigo. C'est pour ça qu'ils n'ont pas encore mis la porte. Avec la prise en bas. Notre passage aussi. Ils n'ont pas encore mis la porte. Parce que là, il va y avoir pas mal de passages. Donc, pour ne pas toujours l'ouvrir, la fermer et l'abîmer. Et voilà ce que ça donne. Et on arrive dans notre... Ici, on aura un meuble. On va faire un meuble avec deux joues. Et des étagères. Et comme ça, on pourra faire un petit espace cellier. Et buanderie. Et surtout, ce qu'on a fait. Pour avoir... Parce que les frigos combinés encastrés, c'est jamais très grand. On trouve. Donc, pour avoir plus d'espace, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un frigo complet. Ici. C'est un frigo entier. C'est pas un combiné congélateur. Et on va mettre un congélateur armoire. Ici, dans la buanderie. J'allume la lumière, ce sera mieux. Notre espace au milieu entre les éléments. Ici, machine à laver, sèche-linge. Et notre espace au milieu pour mettre l'aspirateur. Enfin, voilà. Je vous montrerai tout ça quand on emménagera. Et le meuble ici. Pour faire tout ce qui est produits ménagers. Et puis, petit côté cellier. Mais bon. Même si je pense qu'on a déjà pas mal de rangements dans cette grande cuisine. Notre petite niche ici, qui est blanche. Franchement, c'est super. C'est très très beau. Des tiroirs. Des tiroirs. Et il reste les portes. On a mis deux éléments portes. Et on a mis quand même d'autres tiroirs ici. Ici, on a un tiroir. Alors là, c'est des plus grands tiroirs. Enfin, plus profonds. Genre deux tiroirs casseroliers. Ici, on a un tiroir moins profond. Puisqu'on a le bloc prise. Ça, c'était obligatoire. Puisqu'il y aura les câbles en dessous. Et voilà. Et la porte. Je vais vous montrer un peu. Je découvre un peu en même temps que vous. Je n'étais pas repassé. Donc, je vais vous montrer un peu de ce point de vue. Donc, on arrivera. On aura notre verre ici. Notre cuisine là. Tout n'est pas encore vert. Bon, vert. Et il y aura un peu de noir aussi avec l'électro. Et ici, ce qu'ils ont fait pour que ça fasse comme des effets portes et pas des fonds d'éléments. Même si les fonds d'éléments auraient pu être plaqués verts. D'ailleurs, je pense qu'ils étaient plaqués verts. Oui. Pour qu'on voit le vert à travers. Mais ce qu'ils ont fait, alors ça, c'est une idée de l'archi aussi. C'est très dans le détail. Et c'est top. Toujours des bonnes idées. C'est qu'ils ont replaqué des plaques de mes laminés. Des éléments de mes laminés. Par-dessus, pour faire comme si c'était des portes en face. Et pour pas faire un fond assez long. Et ils ont laissé la même distance entre chaque plaque qu'ils ont revissée. Derrière, en plus de l'élément. La même distance que les portes. Pour faire comme des portes et pas faire un dos tout droit, tout lisse. ou faire des éléments collés sans les 2 mm d'espace comme les portes en face. Donc, on va le voir, ça va être plus parlant ici. On va le voir. Et ici, donc ça donne, voilà, on a le fond de l'élément. Plus la plaque qu'ils ont ramenée pour faire comme les portes en face. Le plan de travail qui dépasse un peu de ce côté pour les poignets. Puisque les poignets vont être comme ça. Et donc, pour pas que les poignets dépassent et pas qu'on s'accroche contre les poignets. Le plan de travail dépasse un peu. Ici aussi, c'est la même chose. Le plan de travail dépasse pour venir à la même distance que le bout des poignets. Et donc, pour pas avoir de plainte apparente. Ou de... Ce qu'ils font, c'est que... Il y aura quand même une plainte derrière. Je vais vous montrer. Ils ne les ont pas encore mis. Mais pour pas que ce soit esthétique. Et que ça descende presque jusqu'au sol. Ils font redescendre les portes et les tiroirs jusqu'en bas. Ils descendent plus profond pour que ça soit plus esthétique. Mais il y aura quand même une plainte. Alors, on a l'exemple ici. Voilà. Avec la plainte. Et comme ça, tout redescend à la même distance. On n'a pas les portes qui sont plus hautes. Et ça fait un faux fond comme ça. Mais qui est quand même vert. Pour vous montrer sur les portes. Voilà. Les portes descendent plus bas que la fin du meuble. Pour que tout soit vraiment... Et pour qu'on n'ait pas de jour. Et pour qu'ils puissent travailler. On a... Pour qu'ils puissent travailler sur l'épaisseur. Ils ont pu raboter. Il y avait des fileurs qui étaient un peu plus larges. Et ils ont pu s'ajuster en rabotant ici. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent un fileur tout le long. Il y a toute une... Une planche qui fait tout le tour. Je vais aller vous montrer plus loin. Pour finir propre. Et pour qu'il n'y ait pas de jour. Du tout. Entre le placo et la cuisine. Pour que ce soit vraiment encastré parfaitement. Franchement, c'était du boulot. Chapeau menuisier. Parce que là, ils ont eu du boulot. Il fallait tout adapter. Tout raboter. Tout recouper. Même si c'était prévu. Mesuré. Fait en usine. Il faut toujours un peu. Il y a toujours un peu d'adaptation. Quand on arrive sur le terrain. Il y a toujours quelques millimètres. Je crois qu'il n'y avait pas grand chose. Mais il y avait entre 2 et 5 millimètres d'adaptation. Peut-être à raboter. Et surtout, ça permet d'être vraiment juste. Et de ne pas avoir de jour. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette couleur. Vert Fjord, encore une fois. Parce que c'était un choix quand même un peu original. Un peu osé. Comme j'ai dit l'autre fois. Ce n'est pas du noir ou du gris. C'est quand même une couleur différente. Donc, voir si ça va bien avec le bois. Blanc. Et du coup, maintenant qu'on a la cuisine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peint tout en vert ? Moi, non. Je ne pense pas. Je trouve que c'est très bien comme ça. En vert et blanc. Je pense que trop de vert tue le vert. Surtout si on fait ce côté aussi en vert pour faire la boîte verte. Bon. Non, c'est très très beau comme ça. Et alors, pour venir dans cette partie, les plombiers ont ramené... Donc là, on est toujours à 20, 21 degrés à peu près. 44% d'humidité. Lui, il fait bien son taf. Je lui ai revidé le bac ce matin qui était plein. Et les plombiers ont ramené le bac à douche. Donc, c'est un grand bac à douche qui fait 170. Et là, dans la pièce, on a 166,5. Donc, en fait, c'est un bac à douche qui est en... La même résine un peu que l'évier. Ils appellent ça... Alors ici, je ne sais plus comment ils appellent ça. L'évier, ils l'appellent en cristallite. Ici, je crois que c'est polybéton. Polybéton. Donc, c'est quand même quelque chose de solide. Ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas du plastique, quoi. Ce n'est pas du plastique. Donc, c'est un grand bac à douche qui fait 170 et qui est recoupable. Comme ça, il va pouvoir rentrer parfaitement sur toute la longueur. En largeur, bon, c'est une largeur standard. C'est du 80. Après, je n'y avais pas réfléchi, comme je l'avais peut-être pu dire. Mais c'est vrai que les carreaux, c'est du 90. On aurait peut-être dû prendre un bac à douche 90. Ça aurait été peut-être un peu plus confort et ça aurait évité de faire de la coupe de carreaux et faire du carreau plat. Là-dessus, on aurait pu y réfléchir. Mais encore une fois, c'était toujours le même problème. C'est que plus on repoussait ici, plus on repoussait la cloison et on perdait dans la pièce de vie. Donc là, maintenant que je vois l'îlot et que j'ai des idées, je vous dirais, pareil, quand j'emménagerais, j'ai l'idée de mettre... Donc ici, on aura le poêle à bois. Donc j'ai l'idée parce qu'on a quand même une grande pièce. Donc il faut quand même... On a une grande cuisine, un grand îlot. Donc voilà, quand même, l'îlot, il fait 6 x 4, il fait 265 de long. Donc si on met une table de 200 au milieu, ça va faire peut-être un peu petit, un peu ridicule dans cette grande pièce. Et puis on aime bien... On a envie de recevoir et de faire des grandes tablées. Et du coup, je me disais de mettre une grande table, style ancienne, style table de ferme. Ou voilà, une grande table pour faire des grandes tablées au milieu de la pièce. Ça peut être très sympa. J'aime bien les grandes tables. Mais voilà, je vous en dirai plus plus tard. Le problème de ces tables, c'est que si on veut en acheter dans le commerce, ça coûte très très cher. C'est hors de prix. J'ai regardé les grandes tables, c'est au moins 3 000 euros. Donc je pense que je vais la faire moi-même. Donc avec des plateaux bois et des pieds... Des plateaux bois clairs et des pieds en métal... En métal noir, comme on peut trouver dans le commerce. Et donc solidariser les plateaux bois entre eux ou les découper aux bonnes dimensions. Et y fixer des pieds en métal noir qui peuvent être très sympas. Et bien sûr, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Comment faire sa table soi-même. Dites-moi si ça vous intéresse aussi, ce genre de vidéo, un peu à faire les choses soi-même. Peut-être la table basse aussi. J'avais une petite idée. Alors comme j'avais dit dans des vidéos précédentes, on pourrait peut-être récupérer une ancienne porte de la maison. J'ai vu ça sur Internet. Avec des anciennes portes, on pouvait faire... Là, je ne pourrais pas faire une table parce que je veux faire une grande table, mais on pourra peut-être faire une table basse avec peut-être l'ancienne porte d'entrée qui est en bois bleu joli ou l'ancienne porte de l'écurie qui était en bois très sympa aussi. Ça peut faire un truc sympa, bien poncé, bien lasuré et nettoyé et remise propre. Avec pareil, des petits pieds en métal qu'on trouve à l'achat. Ça peut être très sympa. Et pourquoi pas deux canapés ? Parce que c'est pareil, on a un grand salon. Donc faire un canapé ici face à la baie vitrée pour profiter de cette lumière et de cette vue. On voit qu'il y a une belle lumière qui arrive ici. Le matin, elle arrive jusque là-bas. Donc pourquoi pas un canapé ici ? Un canapé là. Donc deux canapés comme ça en angle. La table basse au milieu. Un beau buffet au fond avec la télé, les enceintes. Voilà. Donc il y a encore de belles vidéos à venir. Je vous montrerai tout ça. Je vous montrerai comment on va faire la table, la table basse. Et donc pour en revenir à notre bac à douche, voilà. Il ne fallait pas trop, trop pousser les cloisons, comme on disait. Donc bon, après, on est allé voir dans un magasin de bricolage, il y avait des douches en présentation. Et c'est vrai que toutes les salles de bain en présentation, toutes les douches en présentation, elles avaient des bacs à douche de 80 et non 90. C'est du standard. On a essayé, on est rentré dans les douches. Bon, on ne se sentait pas à l'étroit. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Et au moins, voilà, parce que c'est vrai que là, il faut suffisamment de recul avec l'îlot pour quand on ouvre le four ou le lave-vaisselle ne pas être trop serré. Ou quand on ouvre une porte aussi. Il faut ensuite, il va falloir de la circulation avec les chaises, la table, les chaises de l'autre côté de la table, plus de la circulation, laisser de la circulation de chaque côté de la table, plus au final le canapé, la table basse, le buffet. Donc voilà, il ne fallait pas non plus trop repousser ici. Donc c'est pour ça qu'il fallait quand même rester dans des normes classiques. Puis c'est très bien au final, comme on a toujours dit. La salle de bain, on va juste prendre sa douche, se brosser les dents, alors que la pièce de vie, on va y passer tout notre temps. Le dressing, c'est vrai que là, les étagères de 30, c'était la limite aussi pour du plié. Mais au final, ça fera l'affaire. Même si les vêtements, ils dépassent d'un ou deux centimètres de l'étagère dans le dressing, c'est pas grave. Là, 60, c'était ce qu'il fallait aussi pour de la penderie. Et puis dans la buanderie, on était limite aussi, on a mis 60, comme si on pouvait mettre trois éléments, si vraiment on ne veut pas mettre le sèche-linge, mais au-dessus de la machine à laver. Mais pour moi, l'idée, c'est de mettre le sèche-linge au-dessus de la machine à laver, et d'avoir un espace ici pour mettre l'aspirateur, la table à repasser, les balais à serpillères. Donc voilà, ça fera un espace au milieu pour ranger tout ça. Tous les trucs longs qui ne peuvent pas passer dans le meuble ici. Et de toute façon, repousser la cloison, ça repoussait encore les toilettes. Ça aurait fait des toilettes encore plus profondes. Donc c'est très bien comme ça. Et ensuite, ici, les plombiers ont commencé à isoler les tuyaux de chauffage. Donc voilà, avec leur tube isolant. Ils ont commencé à isoler jusqu'ici. Voilà. Ils ont installé et raccordé la pompe de puits. Là où ils avaient fait des trous dans le mur, ils ont fait ça propre. Ils ont même remis un peu de mortier pour boucher les gros trous. En bas aussi. Et ils ont mis en eau le chauffage. Le réseau de radiateurs. Tous les raccordements terminés. Ici aussi, là où on avait de la mousse, ils ont coupé la mousse et remis un peu de mortier. Et comme ça, ça finit propre dans cet espace. Là, on a la crépine en attendant le terrassement qui ira dans le puits quand les terrassiers seront là. Puisqu'ici, on aura un tuyau Plymouth qui va sortir soit par le trou de l'évac ici, soit par le trou ici, mais ce sera plus simple de le faire sortir ici. Il faudra repiquer un peu la dalle, mais on a quand même le gros trou dans le mur. Il n'est pas rebouché encore. Donc, faire sortir un tuyau Plymouth ici qui va venir jusqu'à la pompe ici. Quand les terrassiers seront là, ils mettront ça et les plombiers et les plombiers n'auront plus qu'à raccorder. La crépine dans le puits et la pompe. Le carreleur est repassé aussi. J'ai gardé quelques chutes de carrelage. Alors, il a fait les toilettes. Je ne pourrais pas aller vous montrer parce que ce n'est pas encore sec. Je ne pourrais pas marcher. Et j'ai gardé aussi les chutes du carrelage du salon. Je me dis que ça pourra peut-être servir. Peut-être quand je ferai la terrasse avec les anciens carreaux de ciment. s'il me reste quelques... Si je n'en ai pas assez et qu'il me reste un espace, je pourrais mettre un peu de carreaux blancs. Ça pourrait être sympa sur la terrasse aussi. Puisque les tomates qu'on avait récupérées sont dans un beige aussi et je pense qu'on n'en aura pas assez pour faire la terrasse. Et du coup, on pourra faire un centre peut-être en carreaux blancs ou certains morceaux ou un peu comme on voyait avant, peut-être des carreaux cassés, mélanger le blanc et le bleu avec des carreaux qui restaient de la maison. Mais surtout, elle est là. Ça y est. La cuisine est là. Alors, il fait assez sombre là. Tout comme d'habitude, c'est le soir. Il faudra que je vous la remontrerai plus tard. Là, il y a la lumière allumée, mais je vous la remontrerai plus tard un matin quand il fait bien clair que c'est ensoleillé. Mais c'est très très beau. Bon, il n'y a pas encore les poignets. Là, ça fait tout plat. Mais c'est très beau, je trouve, comme ça. On verra ce que ça donne avec les poignets. Puis cette couleur, ça fait très pur, très zen, très sobre. C'est parfait. C'est vraiment top. Je vais aller vous montrer tout l'électro. Ils ont posé tout l'électro. Tout du Brandt made in France. Donc ça, c'est très bien. Ça fait plaisir qu'on ait du français. Made in France, fait en France, du Brandt, le four aussi. Brandt, made in France. Le lave-vaisselle ici. Brandt. Et voilà. Pour vous montrer un peu les placards, même s'il n'y a pas les poignets, je peux encore ouvrir les portes. Même à l'intérieur, pour vous dire où ils vont dans le détail, même si les étagères et les intérieurs sont blancs, ils plaquent quand même le champ en vert et les champs en vert. C'est très beau. Il y a encore, comme ils m'ont dit, quelques réglages de porte pour qu'elles soient toutes bien alignées. Alors, vous n'avez pas le toucher, mais c'est très, très... Ça fait très quali. En haut. Alors, sur ces portes-là, on n'aura pas de poignets. On les a fait dépasser un peu en dessous pour pouvoir les ouvrir comme ça. Et ici, on aura des poignets, par contre. Les meubles en haut. Je vais vous montrer ensuite l'îlot avec les tiroirs en haut. Ici, on a deux grands tiroirs casseroliers. Voilà. Il faut que j'ouvre d'en bas vu qu'on n'a pas les portes. Il manque encore quelques étagères. Pareil, dans la petite niche devant, il manque des étagères. Ici, le frigo. Alors, comme je vous disais, le choix qu'on a fait d'un frigo complet, comme ça, on a un grand frigo. Le frigo, c'est un whirlpool, je crois. Oui, c'est ça. Et notre petit passage secret qu'on, si on ne le sait pas vraiment, on ne le voit pas. Je vais vous montrer les grands placards aussi, qui sont plutôt sympas. Là, c'est sûr qu'on aura du rangement. grand placard. Et notre petit passage secret pour aller dans la buanderie, où on traverse la cuisine pour aller dans le cellier buanderie. Alors, le carreleur, les carreleurs sont revenus aussi. Ils ont terminé. Ici, entre les deux pièces, on a un joint de dilatation. Il m'a dit que c'était obligatoire aussi sur les grandes surfaces comme ça, sur les grandes longueurs à partir de 8 mètres, on met un joint de dilatation parce que ça peut travailler, ces vieilles bâtissent, et puis c'est surtout sur des grandes surfaces comme ça. Donc, il le met entre les pièces comme ça, quand on a des passages de pièces pour pas que ça se voit. Bien sûr, on ne va pas en mettre un en plein milieu du salon, mais c'est quand même important d'en mettre un. Et donc, voilà, ils ont fini de carreler leur partie qu'ils pouvaient faire. Et on attendra que le chapiste repasse pour retester la chape fin de semaine ou début de semaine prochaine pour voir si on peut faire la salle de bain. Je vais aller vous montrer le carrelage d'ici. Voilà, donc demain, les carreleurs viennent terminer tous les joints, comme ça, ça sèche bien ce week-end, et à partir de lundi, les menuisiers pourront revenir, poser toutes les plaintes, finir la cuisine, et les plombiers pourront aussi venir intervenir parce qu'ici, les joints n'étaient pas terminés, ils pourront venir pour commencer à poser le poêle à bois. Et pour finir la semaine, les carreleurs sont revenus et ont terminé tous les joints. Voilà, alors ils m'ont dit que je ne pouvais pas marcher dessus encore, comme la dernière fois, il faut attendre 24 heures avant la circulation pour être sûr que ce soit bien sec. Et voilà, j'irai vous montrer ça. Du coup, je ne peux pas encore aller vous montrer le bleu dans les toilettes et les joints bleus, et je vous montrerai, je vous garde ça pour la semaine prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était beaucoup trop longue, mais bon, j'ai toujours plein de choses à vous dire. Et pour la semaine prochaine, on croise les doigts quand le chapiste va repasser lundi. On espère que ce sera bon et que les plombiers pourront poser le bac à douche. Encore de belles choses à découvrir, normalement, ça devrait être très sympa. Là aussi, on a pris du bon matos, du matos italien, made in Italy, c'est du Novellini Luness, je crois, ou Luna. Donc, ça devrait être plutôt sympa, le plombier m'a dit. Le carrelage bleu aussi dans la salle de bain. Et de toute façon, même s'ils ne peuvent pas continuer là-dessus, les plombiers pourront maintenant installer le poêle à bois vu que les carreleurs ont fait tous les joints et puis ils ont de la chaufferie à finir. Les menuisiers vont pouvoir revenir terminer cette belle cuisine, poser toutes les plombiers et ensuite, le peintre pourra faire sa dernière couche de finition une fois que les plaintes sont posées. Voilà, merci encore de me suivre, c'est un plaisir de partager cette expérience avec vous et encore une fois, c'est que le début, il y a encore plein de choses à faire et plein de belles vidéos prévues. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Salut !